Hier soir, grosse soirée, genre, bien arrosée, tu vois, dans un pur loft, blindé de monde. Sympa, quoi. Très sympa. En fait, je rejoignais ma femme. Elle était arrivée depuis un bout de temps, était déjà complètement bourrée. Et à un moment, elle me chaume dans les toilettes. Et là, elle me fait l'amour. Mais genre, sauvage. Et un peu plus tard dans la soirée, elle vient vers moi, elle me saute au cou, et là, elle me balance. Oh, mon chéri, t'es enfin arrivé. Non. Bah si. Vous voulez dire qu'en quelque sorte, vous vous êtes toto-cocufié. Vous avez une vie de merde ? Venez nous la raconter à la Direction Générale de la Vie de Merde. Nos experts, vous décerneront peut-être le label VDM. Bon alors, je vais une histoire d'amour avec une femme mariée. Ce matin, j'avais rendez-vous chez elle, mais quand j'ai commencé à me dessaper, le mari est revenu. Le mari qui revient, c'est un classique. Moi, j'ai dû sauter un caleçon par la fenêtre de la cuisine et j'ai couru me carcher derrière les poubelles. Excellent. Vous vous êtes fait repérer ? Alors, je me suis barré en courant. Ok, je valide. Merci. Bon, allez. Vous m'avez pas dit. Après, vous êtes retourné chez la bourgeoise ou pas ? Ouais. Quand je suis revenu, le break du mari était plus là. On s'est éclaté. Le break ? Ouais. Au revoir, merci pour le label. Le break ? Mais moi aussi, je suis retourné chez moi. J'avais oublié mon insigne. C'est peut-être une simple coïncidence. Le mari en question avait un break. C'est peut-être une double coïncidence. Pardon, vous avez vu le monde qui attend à l'accueil ? Julien vient de recevoir l'amant de sa femme. Il lui a remis le label. Vous avez validé l'amant de votre femme ? Je crois que oui. C'est remarquable. Très professionnel. Vous m'épatez, Julien. Vous êtes un symbole d'impartialité dans cette entreprise. Vous permettez ? Oui. Bravo. Merci. Sincèrement ? Oui. Il faut que je vérifie quand même d'abord. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Non, pas trop. Ah. J'étais en conversation en webcam avec ma copine. Et là, j'ai vu un mec tout nu passer derrière elle. Ah oui ? Ouais. Non, mais ça, de nos jours, les gens n'ont vraiment aucune tenue. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Alors, je vous ai exceptionnellement rappelé car j'ai besoin d'approfondir la VDM. Vous allez me retirer le label ? Non, non, j'ai juste besoin de quelques informations complémentaires. Je connais votre politique de non-confidentialité. Je ne vous dirai rien qui puisse me nuire. On peut la jouer comme ça. Pardon ? Écoute-moi bien, petit pouzeux. J'ai une femme, j'ai un break et je suis retourné chez moi ce matin. Alors, c'est simple. Je veux savoir si c'est de ma femme dont on parle. Vous n'avez pas le droit. Je vais porter plainte. Ça ne sert à rien. J'ai verrouillé la porte. C'est ça que tu cherches ? Mon portable. Dis-moi le nom de la femme et je te le rends. Si c'est votre femme, vous vous rendez compte ? Ok. Je regarde dedans. Non, non, non. Ok, je te propose un truc. J'écris le nom de la femme sur un bout de papier, mais toi, tu me rends mon portable et tu ouvres la porte. Ça marche. C'est le moment de vérité, mon petit Julien. J'ai réglissé une de mes petites culottes dans la veste de mon copain pour ensuite lui faire une crise de jalousie. En fait, je me suis dit, si je sais comment il réagit quand il est sincère, après, je verrai tout de suite quand il me mentira. Ah oui, c'est pas idiot. Et ça a marché, le coup de la culotte ? Il m'a tout avoué. Ses ex, ma cousine et même un mec à son boulot. Allô, chérie ? Je t'appelle juste pour te dire que je t'aime, mon amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais non, ça te cache rien du tout, pourquoi ? Attends, je t'appelle pour être gentil et toi, tu me prends la tête. Mais oui, c'est pas sympa, c'est tout. Bon, allez, mon chef est arrivé, je te laisse. À ce soir. C'est pas facile. Non, non, mais c'est pas ça. Mais sachez que nous sommes très fiers de vous. Même si certains pensent que vous êtes la risée du service, moi, je pense que vous méritez une récompense. Une récompense ? Oui. Un dîner ce soir à la maison. Ça vous ferait plaisir ? Allez, dites-moi oui. Allez, j'appelle ma femme. D'accord ? Fabienne fait un pot-au-feu. Sublime. Oui. Votre femme s'appelle Fabienne. Oui. Et vous avez un break, vous, c'est ça ? Tout à fait. Oui, oui, oui. Et vous avez oublié quelque chose chez vous ce matin ? Oui, mes lunettes. Mais comment vous savez ça ? Chef, je pense que je vais vous recevoir pour un entretien. Je vais vous recevoir en entretien. Oh, putain ! C'est trop supportant. Je pense que je vais vous recevoir en entretien. Je pense que vous méritez une récompense. Oui. Allez, mais ce soir à la maison. Ça vous ferait plaisir ? Dites-moi oui. Allez, dites-moi oui. J'appelle ma femme, d'accord ? A верх. Allez, cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501